Bonjour, installe-toi confortablement, seul ou en famille, pour venir aujourd'hui découvrir un nouveau copain. Un copain qui s'appelle Max. Max, parce que c'est Max la relaxe. Max la relaxe, il y a quelque chose de très particulier, qui lui est propre. Ce sont les pieds les plus beaux, les plus doux, les plus mous et les plus confortables au monde. Max la relaxe, grâce à ses pieds, peut venir ramollir tout mon corps, le laisser se détendre. Je l'ai bien trouvé, Max la relaxe, je me prépare pour qu'il puisse venir marcher sur moi. Pour ça, je m'installe. Je m'installe confortablement, j'installe mon corps pour qu'il soit immobile, pour recevoir Max. Peut-être que je m'allonge, ou peut-être que je me retrouve assis en tailleur. Une fois que je suis installée, je respire trois fois, je viens souffler tout lentement. Je souffle une fois. Je souffle deux fois. Et je souffle trois fois. J'ai bien mon ventre qui se baisse quand je souffle. Et mon ventre qui remonte tout seul quand j'inspire. Je laisse mon corps faire. Voilà, je suis installée, prêt à laisser Max la relaxe marcher. J'écoute bien pour bien sentir ses pieds. Et pour ça, je ferme mes yeux pour qu'il n'y ait que mes oreilles qui entendent ce qui se passe à l'intérieur de mon corps quand Max marche. Et Max vient avec ses pieds marcher sur ma tête, marcher en haut de ma tête, sur une oreille, sur mon visage, avec ses petits pieds ou ses grands pieds, sur mon front, mon oeil, l'autre oeil. Une joue, une oreille, sur le bas du visage, sur la bouche, sur les lèvres. J'écoute bien. Ah, ça fait du bien, voilà, avec mon visage tout détendu, tout mou, le front qui s'allonge, les joues qui s'allongent. Max est posé sur mon menton, il regarde en dessous, il vient marcher tranquillement sur mon cou, et puis il se met sur une épaule et descend le long de mon bras jusqu'à ma main. Il ramollit chacun des cinq doigts de ma première main. 1, 2, 3, 4, 5, remonte sur mon bras qui devient tout mou ce côté, et passe sur l'autre côté en marchant devant, et ramollit juste sous mon cou, marche sur l'autre épaule, descend le long de mon bras, marche sur ma main, et sur chacun de mes doigts qui devient tout mou. 1, 2, 3, 4, 5, il remonte sur mon bras, il vient marcher tout doucement sur ma poitrine, qui devient toute molle, et descend sur mon ventre, il fait tout le tour de mon nombril. 1, 3, 4, 5, il vient marcher sur mon ventre, Max, je le sens piétiner, puis il a envie de passer de l'autre côté, le coquin, il remonte le long de mon dos, jusqu'à une épaule, et descend sur ma colonne, comme si les os du milieu de mon dos étaient un escalier. Pour Max, il descend jusqu'à arriver en bas du dos, reviens sur mon nombril, reviens sur mon bassin, descend sur une jambe, arrive sur un pied, marche sur les 5 orteils. 1, 2, 3, 4, 5, et puis va sur l'autre pied, marche de nouveau sur les 5 orteils, 1, 2, 3, 4, 5, et remonte sur mon pied, sur ma jambe, sur mon genou, jusqu'à arriver sur mon bassin, et bien s'installer dans mon nombril. Mon nombril, c'est le lit de Max, il est confortable, après cette longue marche, il se repose et moi je le berce. J'inspire, je souffle, je gonfle mon ventre quand j'inspire, et je le dégonfle quand je souffle. Merci Max pour cet agréable moment, je pourrais l'appeler quand j'en aurais envie mon Max, et peut-être que je peux finir la séance, là en prenant une feuille de papier, un crayon, et je dessine Max la relaxe. Voilà, je prends mon temps de raconter à quoi ressemble Max, de le dessiner, peut-être même de l'afficher, à la maison ou dans ma chambre. Merci Max, merci pour cette séance, à la semaine prochaine, bonne journée !